Direction maintenant le plan d'eau d'Antibes où depuis quelques jours, deux jeunes champions de voile sont à l'entraînement. Leur objectif, Rio 2016. Pour financer leur campagne de qualification, ils ont choisi de faire appel sur internet au financement participatif. Emma Arnaud, Laurent Verdi. Virement de bord, empannage, envoi de spi, Jérémy Mion et Sophie Anne Bouvet enchaînent les manœuvres de précision sur leur monocoque 470 dans la baie d'Antibes. Ces équipiers de 25 ans, double champion d'Europe et du monde junior et champion d'Europe senior, sont déjà dans la course aux Jeux Olympiques. Mais avant l'été 2016, il y a les championnats du monde. La première étape se déroule dans un mois à Miami. C'est une régate qu'on a gagnée l'année dernière, c'est une étape de la World Cup. Et donc c'est une régate qui va nous permettre surtout de voir où on en est par rapport aux étrangers. Pour espérer aller au Brésil, l'équipage doit bien se classer lors des prochaines grandes courses. Et battre leurs concurrents français. Un seul bateau tricolore pourra participer aux JO dans leur catégorie. Ils font sans problème partie des 4-5 meilleurs équipages mondiaux. Si jamais le cap des sélections est franchi, ce qui est sûr, c'est que Sophie Anne et Jérémy ont un vrai potentiel pour aller chercher une médaille au jeu à Rio en 2016. Cette aventure, ils ne la vivront pas seuls. En manque de sponsors, Sophie Anne et Jérémy doivent trouver de l'argent pour leurs équipements et les déplacements. Ils se sont lancés dans une campagne de financement participatif sur le site Fosberit. Des contributeurs peuvent les aider en faisant des dons allant de 20 à plus de 1000 euros. Ces personnes deviennent fédératrices de notre projet et c'est vraiment fort pour nous parce que déjà ça nous apporte un aspect financier et ça nous apporte aussi un aspect moral important parce qu'on a le soutien qui est clairement affiché avec toutes ces personnes. En 10 jours seulement et grâce à 68 contributeurs, ils ont atteint leur premier objectif en récoltant 5000 euros. Cette somme leur permettra d'aller défendre leurs titres à Miami. Il leur reste 19 jours pour recueillir 10 000 euros de plus et peut-être voguer vers Rio en 2020.